Chacun d'entre nous, on se connaît mieux chaque jour qui passe. Donc moi ce que je crois, c'est que les voyages nous apprend un peu sur nous-mêmes en fait. Je me sens chez moi à aucun endroit, mais je me sens bien parfois. C'est dans la nature, où la nature est très présente, je rêve de pouvoir côtoyer une communauté de paysans. Mais je rêve de côtoyer des gens qui sont en lien, parce que dans la nature, les gens se sentent beaucoup plus solidaires. Ils savent qu'on doit compter les uns sur les autres, alors que dans les villes, on ne sait pas trop. Je ne conseille pas aux gens de voyager, parce que chacun connaît ses besoins. Et donc je connais des gens formidables qui visent dans la maison où ils sont nés. Et qui vous disent, je vis dans le plus beau pays du monde. Et moi j'adore les vannées, je dis, comment vous savez, vous n'allez pas les voir ailleurs. Mais c'est la sensation qu'on a qui compte. Sapiens, brève histoire de l'humanité. Si vous ne devez en lire qu'un seul, vous saurez pourquoi on est passé de chasseurs-cueilleurs à Apple. Moi j'aime bien la musique classique, mais je ne sais jamais ce que j'écoute. Mais c'est Mahler, et je crois que c'est la symphonie numéro 5 ou numéro 9. Vous voyez ce que vous préférez, je ne m'en rappelle jamais. Un film qui m'a donné envie, barbecue m'a donné envie de découvrir les Cévennes. Antoine, on part à l'abbaye. À l'abbaye ? Mais quel... Mais non, mais on est bien là. Ouais, on ne bronce pas dans les abbayes. J'ai remarqué, ils ont toujours très mauvaise mine les moines. Hein ? Ils sont tout ballot. Un film avec Florence Morecy, Franck Dubois. Magellan. Allez hop. Magellan. C'est-à-dire que sans lui, on ne saurait pas que la Terre est ronde. D'accord ? Cet homme, plus que courageux, puisque dans les océans, on ne savait pas ce qui se passerait et les gens mouraient. Donc vous voyez, il fallait du courage. C'est plus que du courage. À lui le tour du monde, c'est finalement devenu une réalité. Ce qu'a fait cet homme être incroyable, incroyable. Un homme, maestro, quel homme ? Je l'en ai enfin, je le question. Donc Magellan, mais il y en a tellement. C'est ça qui est fascinant chez l'humain. Mon voyage préféré, c'est à pied. Parce que si vous descendez d'une voiture, vous dites bonjour à quelqu'un, vous ne ressentez rien. Si vous avez marché une journée pour lui dire bonjour, vous êtes trop content de le retrouver. C'est le truc que je n'ai jamais fait. Je rencontre, grâce à ce programme d'un inconnu, beaucoup de gens qui partent sac à dos seuls. Et je ne l'ai jamais fait. Ça, je suis obsédé par la question du partage. Et donc, j'ai toujours voyagé à plusieurs ou à deux. Il faudra que je le fasse un jour. Tu veux goûter quand ? C'est très, très bon. Bravo. Toi aussi, tu as ? Les frites, j'adore ça. J'ai besoin de partager. Beaucoup de gens m'ont dit un coucher de soleil, c'est beau, mais à deux, c'est quand même plus beau. C'est rigolo, Jennifer Lopez, ma cousine. Je rêve, en fait, non pas de les emmener moi, mais je rêve que mon équipe emmène une star américaine au bout du monde pour qu'elle découvre ses valeurs. Mais voilà, je n'ai pas encore décroché d'accord, mais je ne désespère pas. Glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage.